C'est vrai ? C'est maman ? Maman et Mielda ? Ah non, ça c'est Louisa ! Eden c'est un fan de Coco ! Coco ! Il est où Coco ? Elle est où Coco ? Non ! Non ! Ça c'est Miguel ! Ça c'est Tuto ! Ça c'est Tuto ! Non ! C'est qui celui-là-bas ? Eden il est ici ! Et moi je suis là ! Je suis là ! Je suis ici ! Coucou les filles et les garçons ! Voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter ce que j'ai acheté. C'est vrai que je suis très en retard. Mais voilà, mieux vaut tard que jamais. Les soldes, hiver 2020. J'ai été chez Zara. Zara Home, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc j'ai fait H&M, c'est pas de la solde. Mais j'ai également été chez Primark pour... C'était pas les soldes non plus. Et j'ai fait une commande sur le net, donc aux Etats-Unis, chez Gap. On va commencer par Gap en fait. Je vais faire ça. Je vais commencer par Gap. C'est une marque que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les Basics Gap. Après vous avez les pièces que les gens ont l'habitude... C'est l'anniversaire de Baïa aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Baïa aujourd'hui. Regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde. Regarde, c'était moi. Regarde, Maman. Oui. Et toi tu me vois pas là. Ben si je te vois, regarde. Regarde moi, c'est beau. Coucou, coucou, coucou. Coucou, coucou. Maman, maman. Regarde. C'est qui ? Je vais faire un bisou à Eden, regarde. Regarde. Donne-moi un bisou. C'est la couche. C'est le rouge à lèvres. Non, il n'y a pas. C'est la couche. Parce que c'est un qui tient bien. Papa. Maman. Maman. Bien. C'est la couche. C'est la couche. C'est de la cruz. C'est de la couche. Si j'avais pas mon rouge à lèvres qui transfère, je t'aurais fait un bisou. Il y a un câlin. Il y a un câlin. Il y a un câlin. C'est Madame Coco avec Miguel. Donc, pour commencer, je vais commencer par Gap. Donc, j'ai fait une commande sur le outlet Etats-Unis de chez Gap. C'est toute une péripétie en fait. J'ai fait envoyer la commande chez ma soeur pour pas avoir, comme d'habitude, les taxes à payer et éviter le moins de frais de port possible. Et de toute façon, ce site-là, malheureusement, ne fait pas d'envoi vers l'Europe. Donc, du coup, voilà, j'étais obligée de faire envoyer ça chez Z. C'est des articles que je voulais acheter depuis très longtemps pour les petits. C'est vrai que quand j'y avais été, je vous l'ai déjà commandé, mais je m'y suis prise trop tard. Pour l'envoi, elle a payé 70 dollars. D'accord ? Donc, pour le poids du colis, il y a 17 pièces. Et alors, une fois arrivé ici, j'ai eu 63 euros de frais de douane. Alors qu'on a fait une évaluation de 70 dollars. Donc, des fois, on faisait ça et ça passait. Donc, pour la déclaration de frais de douane, ma soeur, elle a déclaré comme quoi il y avait 5 pantalons, 5 pulls et ça revenait à une histoire de 70 dollars. Et ce qui s'est passé, c'est qu'eux, ils ont refait une déclaration ici. La Poste a dit que c'était une valeur de 105 dollars. Ça, c'est la Poste, en fait, qui est venue et qui m'a demandé ça. Donc, ici, ils disent que la douanière Biposte. Donc, Biposte, c'est la société de transporteurs. C'est 24 euros. Puis, il y a marqué import Belgique, 39 euros. Je l'ai déjà ouvert. Ferme la porte, ferme la porte. C'est à Eden et à Baya. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des basiques pour Baya, pour Eden. Et alors, pour Baya, j'ai à chaque fois pris 4 ans et Eden 3 ans. D'accord ? Pour que ce soit... Enfin, qu'ils puissent le porter plus longtemps. Voilà. C'est le cadeau de Baya. Quoi ? C'est le cadeau de Baya. C'est le cadeau de Baya. Mais non, c'est pas le cadeau de Baya. C'est pas le cadeau de Baya. Baya, on a acheté le vélo. Il y a... Qu'est-ce qu'il me fait ? Il m'a fait mal. Alors, donc, pour les basiques. Donc, j'ai vraiment pris qu'il y a des basiques et j'ai pris une pièce pour moi. Donc, l'outlet, c'est super parce que c'est vraiment des prix super avantageux. Vous avez donc... Ça va jusqu'à du 70%. Ça dépend en fait. Et moi, ce que j'utilise, c'est toujours les codes promo. Donc, il y a des codes promo que je reçois presque tous les jours sur ma boîte mail. Mais sachez que voilà, il faut envoyer sur une adresse américaine. J'ai pris ce pull-là. Voilà. C'est vraiment des pulls que... Enfin, on a toujours besoin de ce style d'article-là. Et à la base, voilà, ici, c'est... Il n'y a pas le prix. Normalement, il y avait les prix. Mais je veux dire, je vais essayer de vous mettre les prix à chaque fois. Ça va être plus simple. Et j'ai eu une histoire de 40, 50, 60%. Je ne sais plus. Mais déjà que le prix Outlet, il est super avantageux. Et puis après, j'ai rajouté mon code promo. Et c'est top, quoi. Donc, pareil pour Baya. Mais en fait, j'aurais dû prendre du 5 ans plus tôt, je crois. Ouais, non, c'est bien. C'est une bonne taille, 4 ans. C'est sa taille grand, je crois. Je vais essayer ça. J'ai pris, pareil, ici, en gris. Et donc, c'est super doux. Ça se lave super bien. Ça ne change pas de forme. C'est doux à l'intérieur. Vous voyez, une texture super douce, comme ça. J'ai pris, pareil, ici, pour Eden. OK. C'est dommage qu'il n'y ait pas les prix sur les étiquettes, ici. J'ai pris donc ça, le gilet à capuche. Maman, c'est à... C'est à... C'est à... Non, maman, tu ne peux pas. Top, top. Hein? Top, top. Top, top, ça, il stop. Et d'ailleurs, il dit... Tiens. Et d'ailleurs, il dit... Stop ! Non, non. Non, stop ! Et d'ailleurs, il dit non, non, non. Tu fais quoi ? Là, puis la capuche. En gris. En gris. Viens, une fois baille, on va essayer, viens. Comme ça, je vous dis directement si ça taille grand ou petit. Ah, attention, ta madeleine ! Tudou ! Moi, je trouve que c'est vraiment un truc à avoir pour les enfants, les trainings. Voilà. Regardez. Voilà. Pour les voyages et tout, quand... Pour être en mode cool. Tu veux le garder ? Ouais. Et donc, j'ai pris la même chose en bleu marine. Moi, j'aime bien le gris, blanc, bleu, marine. Je trouve que c'est des pièces qu'il faut... Enfin voilà, des couleurs qui sont basiques et qui sont très faciles à porter. Voilà. Alors, j'ai pris des saupules ou pulls très fins. Je ne sais pas comment on appelle ça. Mais voilà. Donc, ici... Vous voyez, c'est très fin. Je n'ai rien pris en noir. Je pense qu'il n'y avait pas, en fait, de noir. J'ai pris le même en blanc. Je vous mets les liens dans la barre d'infos, comme d'habitude. D'ici, c'est les bas des deux pulls à capuche. Donc, il y a la bleue. Et puis, vous avez le gris. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, ils ont deux training. Un bleu, un gris. Et alors, ils ont deux pulls et deux saupules. Pour moi, j'ai pris celui-là, qui est une taille XL. Voilà. J'en ai déjà un training GAP, mais du coup, je n'ai pas... Ce n'était pas avec Tirette. Donc, j'ai voulu prendre un à Tirette. Donc, ça, c'est pour GAP. Chez H&M, je vais faire ça parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de retirer du chemin parce que j'ai peur qu'on le casse, que les petites le cassent. C'est une collection que j'avais trouvée juste avant les fêtes. De la vaisselle, en fait, pour enfants. C'est pour le café ! Ouais, c'est pour les cafés ! Mais non ! Donc, ça, c'était 5 euros. C'est de chez H&M et c'est une collection. Vous savez que moi, j'avais fait tout Petite Etoile Dorée ici dans la chambre. Mon petit cœur. Et donc, c'est Petite Etoile Dorée, le thème de leur chambre. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous voulez voir le room tour. Bon, la chambre, elle va changer. Je suis en train de complètement tout changer puisque les enfants, ils ont grandi. Et donc, ici, c'était 5 euros chez H&M. Je trouvais que c'était un truc à avoir. Je voulais les utiliser pour le dîner de Noël, mais pour finir, on a fait un truc plus simple. Donc, j'ai pris ça en deux fois à chaque fois. Donc, le bol, l'assiette et le verre. C'est quelque chose que je vais sortir, pas pour tous les jours, mais c'est quand on va faire une belle table. C'est pour les cafés ? Bien. Bien. Donc, ça, c'était 5 euros. Oui, papa. Comment ? Qui, papa ? C'est quoi, ça ? Ça, c'est à maman. Ça, c'est à maman. Mais non, c'est à toi, c'est à Eden. C'est à moi. Regarde, mais oui. Donc, des petites étoiles, lune et des petites planètes comme ça. Je trouvais ça super beau. Ça, c'est banane. Ça, c'est banane. Banane ? Oui. C'est la lune. La lune. Donc, ça, c'était 5 euros pièce également. C'était 5 euros pièce pour tout, pour chaque pièce. Et bien, il y en a deux. Il y en a un pour toi et un pour Baïa. Un pour Baïa ? Un pour Baïa et un pour Baïa, Eden. Un pour Eden et un pour Baïa. Voilà. Et donc, c'est make a wish come true. Donc, faire un rêve qui se réalise. Donc, pareil, 4,99 euros. Et j'aime beaucoup la vaisselle de chez Zara Home aussi. Ils ont des belles choses. Donc, pour Zara, vous savez que moi, Zara, Zara Home ou même les autres marques, en fait, ce que j'aime bien, c'est d'anticiper et donc de profiter des soldes pour acheter un peu plus grand pour l'année prochaine. J'achète jamais plus pour l'un, plus pour l'autre. Enfin, voilà. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a besoin également. J'essaye d'éviter d'acheter trop aussi parce que j'ai remarqué que je faisais beaucoup de stockage. Et du coup, quand j'ouvrais tout, j'avais de trop. Donc, ça va. J'y suis... J'ai jamais été perdante. Vous avez Vinted. Franchement, je vous fais une vidéo qui va arriver très bientôt. J'ai cartonné sur Vinted. C'est un truc de fou comment je suis en train de tout vider en fait. Ça part très vite. Ça part à très bon prix pour moi puisque c'est vrai que c'est des articles, j'en prends soin en général et ça me permet de les vendre à un bon prix. Donc, c'est intéressant pour l'acheteur. C'est intéressant pour le vendeur. Et je vous ferai une vidéo de toute façon. Mais en tout cas, je suis très, très contente des résultats. En fait, Vinted, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une application, un site qui vous permet de vendre super rapidement sur Internet vos articles, qu'importe l'article. Bon, après, vous pouvez pas vendre une table de salle à manger, je pense, dessus. mais tout ce qui est articles de périculture, vêtements, chaussures, sacs, accessoires. Enfin, voilà. J'ai vendu énormément dessus. Ça m'a permis d'acheter mon fauteuil puisque j'ai voulu changer de fauteuil. Et ça m'a permis de financer ça. Donc, c'était top. Je vous mets de toute façon le lien en dessous. Comme ça, vous pouvez aller vous inscrire. De toute façon, je viendrai avec une vidéo pour vous donner des très bonnes techniques afin de mieux vendre vos articles. Ne vous inquiétez pas, ça arrivera très bientôt puisque je suis en plein dedans là, en plus. J'ai très facilement vendu, en fait, revendu des choses même qui ne sont pas utilisées neuves avec l'étiquette dessus sans y perdre un sou puisque c'est certaines fois des articles que j'ai achetés à moins 50% et l'étiquette, par exemple, c'était 50€. Ben, j'arrivais à le vendre 25€. Vu que je l'ai acheté 25€, j'arrivais très facile à le revendre. Donc, voilà. Donc, ici, pour les écharpes, je déteste maintenant les écharpes comme ça. J'aime bien les écharpes en tube, même pour moi, en fait. Je vais en trouver une parce que moi, j'en avais une, mais elle n'est pas si douce que ça et j'aimerais bien trouver une un peu de style. Donc, voilà. Si vous avez un endroit à me suggérer, n'hésitez pas. 5,99€ et donc cette écharpe en tube, en gris. Voilà. Donc, super douce, super chaude, super facile à mettre, super facile à retirer et ça ne se perd pas. Donc, voilà. Ensuite, j'ai pris celle-ci qui est un peu plus serrée et qui est un autre... Enfin, c'est une autre forme. C'est différent. Donc, je crois que c'était pareil. Ce n'allait pas plus de 4€, je crois. Ici, ah ben non, c'était aussi 5,99€. Je voulais acheter à Eden parce que vous savez, aux Etats-Unis, quand je suis partie, j'ai acheté beaucoup de paires américaines. Enfin, voilà, des trucs assez sportifs et tout. Et je voulais avoir une paire classique pour lui. Donc, je lui ai pris ici en taille 23. Au lieu de 36€, je les ai payés 26€ et c'est du dain, je crois. Si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. En tout cas, cette petite paire-ci pour Eden. Voilà. Pareil, une couleur assez classique qui me permettra de facilement l'habiller. Et puis, celle-ci pour l'été, au lieu de 36€, je les ai eu à 26€. Ce sont celles-ci. Elles sont trop trop mignons. J'ai vraiment adoré. Donc, on compte partir normalement au Maroc et j'ai vraiment trop hâte. Donc, peut-être qu'il y a un meet-up qui va s'organiser. N'hésitez pas à me dire un peu sur Insta. Si vous ne me suivez pas, c'est Zina Benemua sur tous les réseaux. Snapchat, Insta, Facebook et tout. Mais n'hésitez pas à me dire de quelle ville vous venez sur Insta. Je ferai peut-être un sondage semaine prochaine. Et donc, pour me dire un peu de quelle ville vous êtes. Comme ça, j'essaierai de venir dans une ville où j'ai le plus d'abonnés. Voilà. Donc, pour faire plaisir à tout le monde. Et ne vous inquiétez pas, la France, je viendrai également cette année. C'est un Salwell en fait. Et donc, je l'ai eu à 3,99€ au lieu de 7,99€. Pareil, j'ai pris ici du 24 mois. Mais c'est vrai qu'Eden, il est petit. Donc, je pense que ça lui ira encore. Ensuite, j'ai pris ce pull que je kiffe trop. Je l'ai pris en 3-4 ans. Je l'ai eu à 8€ au lieu de 26€. C'est canon. J'ai vraiment été au début pour prendre les vestes. Parce que c'est vraiment difficile de trouver une taille que vous voulez. Et donc, pour chaussures et vestes, je vous conseille vraiment le début. Et après, pour les pulls et tout. Même à la fin, il y a des choses qui ressortent encore du stock. Et voilà. Donc, ça a été le cas pour ce pull-là. Regardez comment il est canon. C'est la fin des soldes. Et au lieu de 26€, je l'ai eu à 8€. C'est canon. Donc, voilà. Ça pour Eden. De toute façon, tout ce que je vous montre là maintenant, c'est pour Eden. Ok ? Et alors, pour le stockage, sachez que moi, je ne laisse pas comme ça. Je mets ça dans une valise ou alors dans des bacs que j'achète chez Action. Les bacs à 7€. Et vous êtes tranquille. 7,99€ au lieu de 20€. J'aime bien faire ça parce que ça me permet vraiment de faire des économies. De ne pas me retrouver avec les mêmes vêtements pour mes enfants. Parce que moi, je déteste quand tous les enfants ont la même chose. Enfin, même les adultes. Mais voilà. Ça me permet d'aller d'avoir des pièces pas du moment qu'on trouve. Parce qu'en général, quand vous allez chez Zara, il y a une belle petite robe qui sort. Au final, vous avez plein de petites filles dans la même école qui se retrouvent avec la même robe. Moi, j'ai toujours détesté ça en fait. J'aime bien quand tout le monde est différent. Et voilà. Donc, ça me permet d'éviter d'avoir les mêmes vêtements que les autres enfants pour mes enfants. Eden, on ne va pas ramener là. Viens ! Avec les petits, c'est vraiment... Donc ici, 7,99€ ou les 19,99€. Ça, en fait, ce système me permet vraiment d'aussi... Allez, de moi, commencer à courir la gauche à droite. Tout est là et c'est bon quoi. Vous voyez ? Et alors, je ne prends vraiment à chaque fois que des pièces coup de cœur. Donc voilà. Je suis vraiment... J'adore habiller mes enfants. J'adore ça. Et je trouve que... Voilà. J'ai souvent des coups de cœur et commencer à chercher, chercher. Ici, 16€. Je l'ai eu à 10€. C'est ce petit gilet, petite veste comme ça. Donc, il y a des choses qu'il peut déjà mettre maintenant. Et puis, il y a des choses qu'il peut garder maintenant ou plus tard. Mais voilà, ça se porte un peu plus large. Qu'est-ce que tu fais ? Ce petit pull à 4€, 95€. Je crois que je l'ai eu moins cher. Je crois que je l'ai eu à 3€. Parce que je vois qu'il n'est pas soldé. J'ai pris que des soldes. J'ai pris ce pull super doux, super comfy. Hop. Voilà, à capuche, très fin comme ça. Avec les deux poches sur les côtés. C'est un peu un basique qu'on trouve souvent chez les grands, chez les hommes, chez Zara. C'est le même que j'ai acheté l'année passée pour 8€. Et donc, l'année passée, j'ai acheté chez Zara le même en couleur moutarde. Il est vraiment bien. Voilà, c'est celui-là. Donc ici, une petite salopette. Moi, j'adore habiller mes enfants avec des salopettes. J'adore. Et surtout quand c'est un style un peu vieillot, ancien. Enfin, vous voyez. Et Zara, ils ont souvent ça, les combis et les petites salopettes. Canon, canon. Pour 12,99€. Non, je dois l'avoir eu pour 5,99€ ou 6,99€. Pas plus. Des petits pantalons classiques. Donc ici, 9,99€. Vous voyez. Super. Elle est à l'aise dedans. C'est classique. Celui-là, j'aimais beaucoup. 9,99€. 14,99€. À la base. Moi, Zara, franchement, pour les enfants, c'est un no-faute, quoi. C'est beaucoup de pièces que j'aime bien. Ça, j'ai pris, par contre, en 2-3 ans et en 3-4 ans. Puisque je l'aimais beaucoup. Elle était pas chère. À la base, elle est à 20€. Je l'ai eu à 12,99€. Et je trouvais ça trop canon, je crois. C'est vraiment le style de veste, voilà. Le style de jacket un peu. Les vis également ont fait ça. Et j'aimais beaucoup. Du coup, je l'ai pris en 2 tailles. Comme ça, il pouvait mettre cette année, l'année prochaine. Pareil, j'ai pris celle-là. Il y en avait une que je voulais de chez... C'est pas Timberlands. Ouais, c'est Levis qui fait ça. Mais du coup, je pense pas que je vais lui acheter un. Puisqu'il y a déjà ça. Ou peut-être une en jeans. Donc, au lieu de 26€, je l'ai eu à 19,99€. Mais je crois que je l'ai eu même moins cher. Et donc, c'est une en doudoune à l'intérieur. Et comme ça, à l'extérieur. Et alors, cette veste, pareil, je l'ai pris en 2 tailles. Et je l'ai prise pour cette année, pour l'année prochaine. Et ça a vraiment été, je me rappelle... J'ai eu une abonnée à moi qui est devenue une bonne copine. Et j'ai été à l'anniversaire de son fils. Et il l'avait reçu quand elle venait de sortir. Et je me suis dit, mais elle est trop canon, cette veste. Et je l'ai retrouvée dans les sols. Donc, du coup, je l'ai prise pour Eden. C'est celle-ci. Bon, elle est restée dans le sac, je vous dis. Presque 2 mois, en fait. Oh ! Ouais, elle est restée 2 mois. Non, 1 mois entier, pardon. 1 mois entier. Voilà, c'est celle-ci. Et donc, je l'ai pris en cette taille-là. D'accord ? En 2, 3 ans et en 3, 4 ans. Donc, au lieu de 46 euros, je crois qu'on l'a eu à... Bah voilà, 30 euros. Donc, pour Baïa, j'ai pris cet accessoire-là que je trouve canon. Ça lui va super bien. C'est un petit chapeau comme ça. Un peu équitation, on dirait. Super classe. 6 euros au lieu de 11 euros. Ensuite, pareil pour elle, je lui ai pris cette écharpe-là en tube à 6 euros au lieu de 10 euros. Alors, ensuite, ces petites chaussures-là, trop mignonnes. Donc, au lieu de 36 euros, je les ai eu à 24 euros. C'est limite limite niveau taille. Donc, elle pourra déjà les mettre maintenant. Mais je pense que l'année prochaine, enfin, l'année scolaire prochaine, ça n'ira pas. Ensuite, en vêtement, c'est parti parce qu'il y a plein encore et je dois bientôt partir là dans une demi-heure. Donc, comme je vous ai dit, les petites combis, j'adore, les petites... Allez, les salopettes, j'adore. Mais Zara commence à sortir de plus en plus les petites jupes avec les bretelles comme ça. Donc, voilà, je lui ai pris ça. Je trouve ça super canon avec une petite chemise, un petit soupule. C'est trop, trop beau. J'ai pris donc cette petite robe-là. Les robes à l'ancienne, pareil, je kiffe trop, trop, trop chez Zara. Vous voyez, avec des carreaux, etc. Donc là, c'était ici pour la jupe. C'était 10 euros au lieu de 15 euros. Ferme, ferme la porte. Tu veux rester avec moi ? Baya ? Tu veux rester avec moi ? Non ? Donc, 16 euros au lieu de 23 euros pour celle-ci. Celle-ci, elle est super douce. Pareil, 16 euros. Mais je crois que c'était beaucoup moins cher. Parce que du coup, c'est vrai que des fois, il y a des étiquettes et ils n'ont pas fait la démarque suivante. Super douce comme ça, avec des petites poches ici. Canon. Trop, trop beau. 19 euros, je crois que je l'ai eu à 7 euros. Donc, hop, pour l'été. Là, trop beau avec les petits... Voilà, un peu large comme ça. Il y a ce style de blouse aussi que j'aime beaucoup. Donc là, c'était 5 euros au lieu de 10 euros. Un truc comme ça. Cette robe trop mignonne. Donc, elle était à 10 euros. Comme ça. Et Bahia, elle adore les robes. Je ne sais pas si vous avez vu également en story. Chez Zara, elle kiffe en fait essayer les robes. Et alors, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Ce pull-là, donc 7,99 euros au lieu de 16 euros. Celui-là, je crois que je l'avais déjà acheté l'année passée pour elle. Ce gilet, je l'aimais trop également. Donc, je crois que je l'ai eu à 10 euros, peut-être même moins. Hop. Cette robe, pareil, canon, elle lui va déjà. Bah, c'est celle-là qu'elle avait chez Zara, qu'elle avait essayé et qu'elle kiffait trop. Ça, c'est pour l'été. 10 euros au lieu de 26 euros. Voilà. Elle est stretch. J'aime bien le fait que les poches soient jusqu'ici, derrière. Vous voyez ? 10 euros, donc, c'est un jean skinny. Ici, un petit legging. Voilà. Il y a combien celui-là ? 5,99 euros au lieu de 7,99 euros. Celui-là, je le trouvais canon. C'est la douceur que la même robe, là. Un peu léopard rosé. Ici, 18 euros. Je l'ai eu à 8 euros. Canon, c'est en style sale well, comme ça, avec les poches. Ah bah, il a pas les poches, celui-là ? Non, celui-là, il a pas de poches. Mais canon, super doux. Ça, ça doit être super confortable à porter. Oh, celle-là, cette salopette combi. Regardez. Devant. Bon, je dois tout laver et tout repasser, hein. Et derrière, c'est comme ça. Trop belle. Elle lui va trop bien. Celle-là, je lui ai essayé. Canon, canon. Donc, il y a ce beau petit pantalon, avec les petites bottines, là, en cuir. Ça sera trop beau. Un peu classique. Cette combi aussi, je l'adore. Je la cuive trop. Pareil, des motifs anciens, un peu. Vous voyez. Je vous ai pas dit les prix, zut. Donc, ça, c'était 9,99 euros au lieu de 23. Ici, c'est 18. Donc, c'est 10 euros à la place. Mais il y a des trucs, c'était moins cher. Ici, c'était 21. Je l'ai eu à 16. Mais je crois que je l'ai eu même moins cher. Ici, c'est 22 euros à la base. Je l'ai eu à 12 euros. Donc, c'est la veste en jeans noire, comme ça. Pareil, une en blanc, une veste en jeans en blanc, à aussi au même prix. Hop. Voilà. Comme ça. Donc ça, il y en a des choses qui sont pour le printemps, des choses qui sont pour l'été et l'hiver. Donc, pour Zara Home, j'adore prendre les pyjamas. Donc, ce que j'ai fait pour l'année prochaine également pour Noël, j'ai déjà pris leurs pyjamas pour Noël et il y avait des petits chaussons que j'aimais trop, qui avaient déjà l'année passée. C'est ces chaussons de petits elfes. Donc, voilà. L'année prochaine, normalement, vous les verrez avec ça, si tout va bien, s'ils grandissent pas trop vite. J'espère que ça ira toujours. Donc, voilà, je les ai eus à un prix beaucoup moindre. Enfin, ici, je les ai eus à 18 euros. Non, à 8 euros au lieu de 18 euros. Donc, pour les pyjamas, là, j'ai carburé. Je prends toujours full. Donc, je vous montre vite fait parce que je vais pas m'attarder sur les prix, mais ça a été jusqu'à du 10 euros max. Il y en a des peut-être à 7 euros. Donc là, c'était 10 euros. C'est des petits points, canon, bonne finition. Ça se lave super bien. Ça bouge pas de forme. Ça ne change ni de couleur ni de forme. Et alors, pareil, je prends à chaque fois pour Baïa et Eden si je peux, si je trouve les tailles. Parce que, du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que je dois à chaque fois changer de magasin et d'aller retrouver la bonne taille. Voilà, 20 euros. 20, 20 et 30 euros. C'est les pyjamas chez Zara Home. Donc, je vais faire vite parce que ma batterie, elle est faible. Donc là, c'est tous des animaux. Ils sont super doux. Ici, c'est Snoopy. Donc, il y a ça. Toujours pareil pour Baïa, pour Eden. C'est Snoopy, Papa Noël comme ça. Donc, pour Baïa, pour Eden. Ici, j'ai fait une tenue garçon, une tenue fille, mais un peu avec le même style tartan, comme ça, hiver. Donc là, Eden, il a la chemise avec le pantalon. D'accord ? Pareil, vous le verrez l'année prochaine. Et alors, ici, qui va avec, en fait, de cette collection-là, c'était la petite robe pour la fille. Vous voyez, la robe longue. Mais j'espère que ça ne sera pas trop froid. Vous voyez ? Ici, pareil. Enfin, moi, j'aime beaucoup les chemises et pantalons pour les pyjamas. Donc, j'ai pris celui-ci, pareil, pour Eden, pour Baïa. Ce que je trouve canon chez Zara Home, c'est ces pyjamas comme ça pour filles. C'est trop, trop beau. Vous voyez, avec des petits boutons et puis le col comme ça. Ici, c'est une collection avec des petits points. J'avais pris également les maillots. Vous allez voir juste après. Donc, il y a le pantalon qui va avec et c'est un peu froufrou comme ça, vers le bas. J'ai pris, pareil, cette chemise-là avec le pantalon qui va avec pour les deux. Et alors, ça, ce sont les pyjamas pour Elf. Ils y sont encore. Donc, n'hésitez pas à aller sur leur site. Ils sont très doux et c'est les chaussons qui vont avec. Alors, ici, pour le maillot de Baïa, ça serait pour cet été. J'ai pris de la même collection avec les petits points. Le maillot comme ça. J'adore quand c'est croisé dans le dos. C'est trop mignon. Et surtout quand c'est froufrou comme ça. C'est trop kitsch. Et alors, en fait, de la même collection pour les garçons, c'était le petit short. Donc, ça, je sais que chez Zara, il y en avait encore. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Et vous savez que Baïa et Eden, ils ont comme doudou ces cookies en fait. Donc, c'est ce lapin-là qui est vendu chez Zara Home. Baïa, celui qui a une cloche, une espèce de cloche à l'intérieur. Et Eden, pas. Et alors, j'ai pris le grand format pour eux. Donc, c'est la maman de Cookie. Maman. Maman. Quoi ? C'est qui ça ? C'est la maman de Cookie ? Et moi ? Et moi ? Donc, ça, c'est la maman de Cookie. Et alors, Baïa, montre un peu tes autres petites poupées. On va leur montrer. En fait, sur la boîte ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a la boîte à souvenirs. Ouais. Ok. Donc, celle-ci en fait. Donc, c'est des poupées que j'avais achetées chez Zara Home. Et là, du coup, je dois en ai rajouté une. Tu lui montres ? Tu montres à mes copines ? Et mes copains ? Attends, je vais montrer. Ne bouge pas, ne bouge pas. Donc, c'est celui-ci. Celle-ci plutôt. Elle est trop mignonne. Et alors, il y a le bébé Cookie qui fait de la musique. Mais oui, mais on va montrer. Non. Non ? Regarde. On va leur montrer. Comme c'est toujours le même thème à la chambre. Ça va toujours être le même thème, mais ça sera différent. C'est bébé et maman. Ouais, bébé et maman. Montre-toi, montre ta petite tête. Dis coucou. Coucou. Viens ici, viens ici. Voilà, comme ça. Hein ? Coucou. Coucou tout le monde. Tu mets à sa place ? Tu veux que je retire l'étiquette de celle-là ? C'est une nouvelle, elle est belle. Ouais. Et donc, la poupée, elle était à combien ? Elle était à 19,99€ au lieu de 22,99€. Non, ça, c'est pas possible. Elle était moins chère. Elle devait être à 12€. Hein ? Celle-là, on n'a pas montré le signe. Ouais. Mais on l'a pas acheté. C'est pas nouveau, ça. Le signe. C'est un bloc-porte. Ou... Pas non, c'est une peluche. Il y a le bloc-porte également de chez Zara. Donc, ici, il était à combien ? À la base, c'est 30€. Mais je crois que je l'ai eu à 15€. Donc, c'est le grand format. Il ne me reste plus que Primark à vous montrer. Euh... Là, il n'y a eu que de la solde. Mais c'était vraiment... Je suis passée par là. Et j'ai vu des trop belles choses pour l'été. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment pas cher. Mais moi, je n'habite pas mes enfants qu'avec ça. Comme vous le savez, Primark a quand même des doutes avec tout ce qui est composition des produits. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Donc, voilà. Quelques pièces, mais pas tout le temps. Et j'aime bien varier quand même. Donc, ici, pour 4€, cette petite robe avec les petites cerises. C'est vraiment pour l'été, ça. Ici, pour 7€. Ouais. Pour 7€. Ça. Descends. Tu vas casser. Donc, ici, pour 7€, pareil. J'aime beaucoup. Ça aussi. Ouais. Il y a les petites lunettes. Tu viens montrer les lunettes ? Donc, ici, pour les lunettes, c'est 2€. Maintenant, je vais quand même me renseigner si c'est vraiment une vraie protection UV parce que je doute quand même. Si pas, je leur en achèterai des plus adaptés. Mais c'est la même paire d'aviateurs comme ça un peu pour Baya et pour Eden. Ça, c'est pour Eden. Je l'ai trouvé canon, cette petite chemise un peu comme ça pour l'été. Eden, regarde pour Eden. Je lui ai pris un petit short comme ça, court. Pareil pour aller avec cette chemise-là, en fait. Et les petites chaussures de Kamel de chez Zara, ça va être canon. Moi, je peux mettre ma robe. Puis, j'aurais pris des maillots. Donc, pour Baya, je n'ai pas trouvé pour Eden. Et donc, je l'ai trouvé canon. Regarde. Regarde. Ça, c'est quoi ? C'est un maillot ? Regardez, celui-là, Happy. Elle va être toute bronzée, ça va être canon. Il y a celui-là, celui-là aussi, je l'ai trouvé canon. J'aime beaucoup ses couleurs en été, moi. Voilà. Et donc, les maillots, c'était vraiment pas cher. C'était 4 euros, quoi. Et donc, je lui ai pris celui-là aussi. Regarde. L'eau, bébé. Regarde. Bébé. 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 Comme ça, t'aimes bien ? Ouais. Donc, c'est lui-là. Avec le bas. Elle est là, Baya. Elle est là. Elle est là. Voilà. C'est des sandales comme ça. Je suis pas du tout chaussure Primark. Je suis anti-chaussures pour... Enfin, voilà. C'est de là où ils ont découvert qu'il y avait des problèmes niveau composition de produits et tout. 7 euros. Donc, voilà. Et ça brille super fort. Mais voilà. C'est parce que je vais lui mettre comme paire qu'elle va utiliser assez souvent en été. J'en ai déjà une. Elle est là. C'est une paire de Steel Crocs. C'est des Nike en fait. Mais spécial waterproof comme ça. Et ça, c'est vraiment quand j'ai envie de changer un peu le style. Donc, voilà. Je crois que je vous ai tout montré. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre comme à chaque fois sur les réseaux sociaux. ZinabenMUA. Je vous mets les liens dans la barre d'infos. N'hésitez pas donc à aller sur Vinted. Si vous voulez, bon, je vais vous dire mon compte c'est ZinabenMUA. Mais je n'ai pas terminé d'y mettre tout ce que je dois vendre. Donc, j'ai plus de 1200 articles à mettre et là, je suis à 350. Donc, vous pouvez aller checker. Vous pouvez suivre mon profil. Mais n'hésitez pas à utiliser le lien juste en dessous pour vous y inscrire. Ce serait top. Voilà. Donc, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Je vais te faire un bisou. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allez, viens. Viens, Aguina. Viens, Baya. Pourquoi pas bonbon Baya ? Pourquoi pas bonbon Baya ? Baya, Baya aussi bonbon. Pourquoi pas bonbon Baya ? Arrête de dire pas bonbon Baya. Pourquoi pas bonbon Baya ? Pourquoi pas bonbon Baya ? Pas bonbon Baya. Pourquoi ? Non. Radin. Non. Pourquoi ? Bonbon Baya ou pas bonbon Baya ? Pas bonbon Baya. Ah, voilà. T'es sûr ? Pas bonbon Baya. Pas bonbon Cous competition. Pas bonbon Baya ! Pas bonbon Baya. Pas bonbon Baya . Sous-titrage ST' 501